En mettant fin à ses jours hier matin dans sa cellule de fleurimérogis, Jean-Pierre Trébert emporte avec lui les révélations que tout le monde attendait sur l'un des faits divers les plus énigmatiques de ces 5 dernières années. Il part avec son affreux secret. Je l'ai trouvé intelligent, futé. Pourquoi Jean-Pierre Trébert s'est-il suicidé ? A-t-il tué Géraldine Giraud et Katia Lherbier ? Connaîtra-t-on un jour la vérité sur cette affaire ? Pour répondre à ces questions, nous avons choisi d'interroger deux personnages clés. Anne Vosgien est avocat général. Elle devait prononcer le réquisitoire contre Trébert lors de son procès. Elle a accepté de nous parler en exclusivité. Michèle Agrappard est psychocriminologue. Elle a effectué l'expertise psychologique de Jean-Pierre Trébert en prison. Décembre 2004, Jean-Pierre Trébert est arrêté. Les policiers retrouvent chez lui les corps et les cartes bleues de Katia Lherbier et de son amie Géraldine Giraud, la fille de l'acteur Roland Giraud. Trébert est mis en examen et placé en détention. En 2008, Michèle Agrappard est chargée de réaliser son expertise psychologique. Je l'ai trouvé intelligent, futé, assez malin, manipulateur, très courtois, extrêmement courtois, assez sympathique. En train d'enrager d'être incarcéré depuis, ça faisait déjà 4 ans qu'il était incarcéré. Donc il enrageait d'être enfermé, absolument pas agressif, ni dépressif. Je n'aurais pas du tout à l'époque suspecté qu'il puisse s'attenter à sa vie. Après 5 ans d'incarcération, Jean-Pierre Trébert réussit à s'évader de la prison d'Ausserre en se cachant dans un carton. Une cavale qui fait la une des journaux. Trébert est alors le fugitif le plus recherché de France. Il commence à se forger une légende d'homme des bois et de héros romantiques. Je pense que l'évasion a marqué un tournant dans sa vie, a marqué un tournant dans l'histoire de son incarcération et dans le regard qu'il a eu sur son propre jugement. Il a été quand même un héros. Il a été un peu un héros des temps modernes qui mettait à mal la police, la gendarmerie, qui ridiculisait la justice. Il avait pris au moment de son évasion un pouvoir assez conséquent et très valorisant. Il avait une présomption d'innocence très forte à ce moment-là. Trébert nargue la police pendant deux mois et demi en envoyant des lettres dans lesquelles il affirme qu'il est innocent et qu'il se rendra à son procès pour faire des révélations. C'est vrai qu'il clamait son innocence et c'est vrai qu'il indiquait que peut-être d'autres hommes auraient pu agir. Il n'a jamais voulu donner des indications précises sur ce qui s'était passé. J'aurais aimé savoir qui étaient ces ombres, que s'est-il passé. Le 20 novembre, Trébert est arrêté dans un appartement de Melun. Le mythe s'effondre. Son arrestation assez calamiteuse a donc modifié l'image que les médias ont eu de lui, ont donné de lui donc que la population a eu de lui. Et il n'était plus l'ennemi numéro un qui se bat tout seul contre l'adversité du temps et de la forêt. Il apparaissait comme un menteur, un type qui avait triché, qui en fait était au chaud et qui n'avait rien prouvé du tout. Donc je pense que là il y a eu un tournant dans sa perception des choses. Enfermé seul dans une cellule de la prison de Fleury-Mérogis, Trébert se pend avec ses draps en laissant quelques mots. J'en ai marre d'être pris pour un assassin et d'être privé de ce qui me manque. Avec sa disparition, l'action judiciaire s'arrête. Le procès n'aura pas lieu. Une famille ne peut être apaisée que quand la justice est passée, que quand justice est rendue. Et là c'est abominable parce qu'il n'y aura pas ce procès. Roland Giraud a été étonné d'apprendre le suicide du coupable présumé. Je ne pensais pas qu'il irait jusque là. Il était jusque là parce qu'en fait il s'est puni lui-même. Il s'est donné la peine maximum. Je pense qu'il n'a pas osé affronter le procès, enfin affronter l'audience. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, il avait dit qu'il serait présent. C'était un mensonge de plus. Trébert est mort sans faire la moindre révélation. L'attente de Géraldine Giraud, Marie-Christine Van Kempen, un temps soupçonné d'avoir commandité les meurtres, a totalement été blanchi par la justice il y a 4 jours. Trébert se serait donc retrouvé seul dans le box des accusés le jour du procès. C'est possible d'imaginer que peut-être, à titre d'hypothèse, il y ait un lien entre son suicide et le fait que l'attente de la petite Giraud ait été tout à fait blanchie dans ce dossier. Mais je lui dis que c'est qu'une hypothèse de travail puisque lui a toujours dit qu'il ne connaissait pas cette femme. En disparaissant, Trébert reste aux yeux de la justice un accusé présumé innocent. On dira simplement qu'il n'a pas été déclaré coupable par la justice. et justice ne sera pas rendue à ces deux jeunes femmes. Et ça, c'est terrible.